bienvenue sur ma chaîne pixel coin je suis très content de te retrouver si tu aimes le travail que je fais n'hésite pas à t'abonner moi ça me fait vraiment plaisir tu peux aussi me rejoindre quotidiennement sur twitter je te partage de nombreuses analyses techniques je te mets tous les liens dans la description bonjour à tous très content de vous retrouver pour un brief sur ethereum aujourd'hui pourquoi et air parce que je trouve que sa charte est particulièrement intéressante on en a déjà parlé mais je trouve que les choses se mettent en place assez rapidement je vois beaucoup de tweets sur sur twitter qui me disent bon bah est ce qu'il n'y a pas un peu de faux mots là est ce que ça va pas se retourner tout ça je préfère vous enlever le le doute tout de suite vous spoiler un petit peu non 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 il n'y a rien de bériche ici sur eter on n'est même pas en surachat sur la charte mensuelle donc la charte mensuelle si vous voulez c'est pour un spéculateur long terme quand il se positionne il aime bien regarder la charte mensuelle on regarde un petit peu les zones d'accumulation on regarde un peu ce qui se passe ici on était en surachat et voyez qu'en plus ça a duré particulièrement longtemps on a attendu la divergence avant de vraiment se retourner sur eter pour l'instant on n'est même pas en sur achat et on est à 3000 dollars donc autant vous dire ici on est encore en zone de neutralité sur eter très puissant comme signaux là on a un eter qui est particulièrement puissant ici on l'avait vu il a break sa structure hop mon aimant s'il vous plaît on va mettre le petit la petite neckline ici je vais la mettre on est venu break cette structure là c'était déjà un signal particulièrement haussier sur une structure mensuelle comme ça on est venu aussi break la structure la structure le retest ici on est venu break out retest pull back et là c'est pareil en fait on vient de la break donc c'est deux signaux pour moi particulièrement bull en mensuel je vois pas ce truc se retourner retourner à la cave comme ça c'est les signaux sont pas là en tout cas on n'a aucun signe de faiblesse sur eter en mensuel on va passer en on va passer en weekly maintenant pour un petit peu un petit peu plus de détails alors qu'est ce qui se passe en weekly c'est très très propre là on voit bien on voit bien le on est venu travailler cette zone là on a fait une extraction on est venu faire le petit pull back ici on avait fait une vidéo ici sur ces niveaux là bon bah on a vraiment break on a break ce niveau là on est vraiment en train de s'extraire ici on est dans la phase de run up j'exclus pas un retest en fait des 2700 voilà moi je serais pas surpris si on revenait tester cette bien qu'on puisse ne pas le faire si on retrace un petit peu ici le petit pull back ici ce serait ce serait parfait pour pour venir donner de l'impulsion et continuer le run up pour l'instant pas de faiblesse particulière on a un macd qui est convergent donc autrement dit une convergence et quand macd est en accord avec le prix c'est à dire je vous trace ici on a vraiment le cours qui fait des plus hauts ici on a un macd qui fait des plus hauts ici on a un récit qui fait des plus hauts et en général quand on commence à rentrer dans la zone comme ça de surachat on y reste un petit peu et on vient pousser donc pour l'instant pas de signaux de faiblesse non plus en weekly donc je m'attends à ce qu'ils aient été reprennent de la valeur et continue à les chercher ben je sais pas on va on va tracer les objectifs mais je il me paraît pas déconnant de venir chercher les 3580 dans un premier temps ensuite on fera une analyse mais dans un premier temps je pense que les 3500 seraient une bonne target d'autant plus que si on trace un petit peu la zone de rechargement de short on va la tracer tac 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 ici on est en plein dedans donc faudra faudra moi je m'attends à ce qu'éterre ils reviennent à minimum un minimum dans cette zone là c'est à dire entre les 3300 et les 4000 dollars les 4000 ce serait bien pour pour venir chercher celle ci là ce serait symboliquement ce serait ce serait intéressant de venir chercher ces niveaux là autour des 4000 dollars je pense qu'on va y aller honnêtement je pense que mars avril on va on va travailler ça on va passer en daily hop je vais tracer je vais supprimer un petit peu non je vais laisser finalement c'est pas c'est pas trop dégueulasse je vais juste virer ça hop ça donc la petite petite faiblesse en daily donc pour les les des traders ici on a une petite on a une petite divergence qui est baissière on le voit sur notre macd idéalement moi j'attendrai ici qu'on fasse une double une double divergence baissière comme ça là ici comme ça avec un cours qui qui fait un truc comme ça on aurait vraiment vraiment un signaux qui ont moi j'aime bien les doubles divergences je les trouve beaucoup plus efficace donc si on a une double divergence daily vous aurez probablement un setup pour venir pour venir short bien que moi je m'amuse pas acheter quelque chose de bullish mais pour pour les traders de tendance ou les traders les traders ici vous pouvez avoir une opportunité de venir de venir short ce point d'entrée là enfin je veux dire vous short et au niveau au niveau de la divergence ici puis vous vous avez votre tp ici ça peut être un ça peut être un bon trade ici on voit qu'on a également une petite divergence ici sur ici pas méchant mais ça commence donc du moment où on va croiser ici on pourrait on pourrait respirer un petit peu sur etère donc en daily vous l'avez compris pas pas dramatique ici on est c'est normal on est en surachat donc si on vient un petit peu si on vient se calmer un petit peu ici en daily il ya la place il ya la place pour faire ça mais sinon globalement vous avez compris pour moi je suis plutôt boule globalement c'est normal d'avoir des phases de retracement dans des mouvements de tendance haussière ici c'est intéressant je voulais vous partager ça alors là on a deux chartes on a la l'ethereum dominant c'est à dire et terremme face à la capitalisation totale des alcains et du marché des crypto monnaies et ici vous avez et terremme face à btc ce qui est très intéressant c'est qu'ici et terremme a été très mauvais en fait face à bitcoin depuis depuis l'ancien top en fait depuis la fin du dernier cycle et terre a été très mauvais et là on commence à avoir des structures de retournement vous les connaissez maintenant le petit w et là on est en train de travailler la neckline moi j'aimerais vraiment en fait pour qu'on ait décidément vraiment un vrai signal haussier sur et terre j'aimerais vraiment qu'on vienne péter en fait la neckline ici pour vraiment venir chercher toutes les résistances qui sont là quoi à chaque fois et on aurait vraiment on aurait vraiment la place pour avoir un et terre qui performe sur le marché d'autant plus que vous l'aurez vous l'aurez remarqué ça vous a peut-être pas échappé mais ici sur la dominance en fait on a déjà break la structure ici on avait une magnifique structure on est venu la péter ici autrement dit sur la dominance et terre commence à le rapport de force si vous voulez des terres par rapport aux alcoines est plutôt favorable à terre c'est à dire qu'on a plus de capitaux plus d'infos qui rentrent dans les terres par rapport à par rapport au reste des alcoines donc il est fort et je pense que cette tendance là pourrait continuer à s'accélérer je serais pas étonné de voir un et terre venir chercher les 20% d'ici peut-être je pars avril mais ça pourrait s'accélérer oui ça ça va très vite en fait quand on a des phases haussières mais à condition en fait qu'on vienne péter ça et pour péter ça il va falloir qu'on ait un btc qui soit fragile qui consolide voire qui perdent un petit peu de sa valeur et là on aurait un et terre qui aurait donc ce serait une distribution en fait ce serait une distribution de bitcoin sur etre et on aurait probablement un etre qui viendrait chercher un petit peu toutes toutes les résistances qui sont là voilà pour etre vous l'aurez compris je suis particulièrement boule en tout cas pour les prochaines semaines voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions si vous êtes d'accord avec moi mettez le en commentaire si vous n'êtes pas d'accord j'aimerais bien avoir votre avis n'hésitez pas aussi je vous dis passez une bonne journée allez ciao